Place au magazine du dimanche qui a pour terme aujourd'hui la gestion du budget familial et ses enjeux pour le développement économique et social du pays. Et nous sommes avec M. Ange Traby, président de la Fondation Masse Zadi Kessin. M. Traby, merci d'avoir accepté notre invitation. Le budget familial, qu'est-ce que c'est ? Merci bien Mme Goula. Le budget familial, de façon théorique et simplement expliqué, c'est le total des dépenses en comparaison aux revenus sur une période donnée. Tout simplement, c'est que toute famille, tout ménage a des revenus mensuels et a des dépenses mensuelles. Il s'agit de faire des prévisions, de faire des analyses, de faire des comparaisons, de faire des arbitrages. C'est tout ce jeu-là qui résume en quelque sorte et de façon simpliste le budget familial. Mais vous parlez de l'importance de la gestion du budget familial. De quoi s'agit-il réellement ? L'importance de la gestion du budget familial, vous voyez que tout au long de mon exposé, je vais essayer de faire une corrélation entre ménage et entreprise. Vous voyez, une entreprise ne peut pas fonctionner sans gestion de budget. C'est la même chose. Une famille, un ménage est d'abord une entreprise. Et dans cette entreprise, le chef de famille est considéré comme le président du conseil d'administration, le PCA, et madame est le directeur général. Les enfants peuvent être les employés de cette entreprise et au sein de cette entreprise, tout ce qu'il y a comme revenu qui entre doit être géré de façon optimale, de sorte à réaliser certains profits au niveau de la famille. Les enjeux sont d'autant plus importants, étant donné que une entreprise ne peut pas fonctionner sans budget, une famille ne peut pas fonctionner sans budget, ne peut pas fonctionner sans prévision, parce que mettre les enfants à l'école, prévoir l'argent de la nourriture, de l'électricité, de l'eau, tout ça sont des enjeux qu'il faut mettre ensemble et essayer de faire un arbitrage, comme je l'ai dit tantôt. Avant même d'arriver à cette étape, est-ce que la culture du budget familial est-elle vulgarisée ici en Afrique ? Je pense que non pour le moment, parce que dans les pays occidentaux, vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'économie familiale, qui est enseignée même à l'école, mais vous voyez que même ici en Côte d'Ivoire, que nous connaissons le mieux, je pense qu'aucune école en Côte d'Ivoire n'enseigne le budget familial ou l'économie familiale à l'école. Donc on l'appelle le management du ménage, on l'enseigne à l'école. Ça veut dire qu'on sort de l'école avec toute la théorie, nous sommes bons pour notre métier, mais on a besoin de vivre. Nous vivons dans un ménage et nous travaillons en entreprise. Et comment est-ce qu'on vit en ménage ? Comment est-ce qu'on organise son ménage ? Comment est-ce qu'on le dirige ? Ça, ce n'est pas après. Et je pense que concrètement, ce n'est pas encore vulgarisé, raison pour laquelle nous en faisons notre cheval de bataille. Quel lien entre bonne gestion du budget et équilibre familial ? La bonne gestion du budget, elle est simple. Vous voyez que dans tous les ménages, il y a monsieur, il y a madame et il y a les enfants. C'est comme ça que le ménage, il est simplement à définir. Mais en Afrique, vous voyez que le ménage, il part au-delà de ces personnes-là, avec les grands-parents et tout ça. Et tout ce que nous connaissons comme pression culturelle en Côte d'Ivoire et même en Afrique, je pense que la gestion du budget familial permet d'anticiper beaucoup de problèmes dans la famille, permet de mieux scolariser les enfants, permet de stabiliser cette famille-là. Et en mettant madame dans son rôle de directeur général, où elle dirige la famille, monsieur, il a le temps d'observer, de donner des visions, une vision globale. Et madame, elle applique cette vision sur le terrain, bien évidemment de concert avec les enfants, qui sont eux aussi acteurs de ce ménage-là. Mais ce qui nous amène même justement à parler de la responsabilité de chaque acteur du budget familial, comment cela devrait se faire ? La responsabilité, elle est de... je pense que c'est de tout le monde d'abord. Il y a monsieur qui est le premier responsable, lui qui donne l'orientation. Après monsieur, il y a madame, bien évidemment. Madame qui est, comme je l'ai dit tantôt, la responsable même, qui gère au quotidien la famille. Il y a les enfants. En matière de responsabilité, c'est que chacun doit déposer sur sa table ses revenus. Chacun dépose ses revenus. Monsieur, il a son salaire, qui est le premier revenu. Mais à côté de son salaire, même s'il y a un petit business quelque part, un petit taxi qui est là, quand il y a les revenus, ça doit être déposé sur la table. Mais aussi, madame doit déposer ses revenus. Ses revenus, ce n'est pas seulement le salaire, mais madame, même si, pour le parler en termes africains, même si elle vend du yaman koudi, elle vend du bissap, il faut déposer ses revenus. Si elle vend de l'aubergine au marché, il faut déposer ses revenus. Et on a dans une cagnotte les revenus de toute la famille. À partir de ce moment, on essaie de faire des arbitrages, on essaie de faire sortir les priorités, on essaie de faire les dépenses courantes, les dépenses de fonctionnement de la famille, on essaie de prévoir certains investissements, on met une partie à l'épargne. Voici autant de pièces qui se font dans la gestion de ce budget. Vous dites, madame doit déposer son budget, monsieur doit déposer son budget. Qui détient la gestion du budget à ce niveau-là ? Je pense que l'une des difficultés, et là on va arriver dessus peut-être, l'une des difficultés, et ce qu'on voit habituellement, c'est que dans toutes les familles, je l'ai dit, dans 90% des familles en Côte d'Ivoire, assez souvent c'est monsieur qui détient le budget. Mais vous voyez, quand monsieur détient le budget, je l'ai dit tout à l'heure, je vais faire une comparaison avec une entreprise, c'est comme dans une entreprise où c'est le PCA qui a le budget de l'entreprise et qui gère l'entreprise. Mais ça ne peut pas marcher. Voici pourquoi on invite tout le monde, dans le cadre de la gestion du budget familial, à responsabiliser madame. C'est madame qui doit gérer le budget de la famille, quitte à ce qu'elle remette à monsieur une partie pour lui permettre de gérer ses réponses pour l'homme sous forme d'allocation, sinon des primes que nous donnons au PCA, assez souvent lors des conseils d'administration. Et ça dit que l'homme doit déclarer son salaire ? Oui, bien évidemment. C'est la chose la plus difficile quand nous faisons les séances de formation sur ce budget. C'est comment arriver à déclarer son salaire à madame. C'est ce qui est difficile. Mais c'est tout l'enjeu, parce qu'il faut le faire. Si madame sait que tu touches 100 000, elle va se comporter en fonction de cela. Elle va te demander certaines choses en fonction de ton revenu. Mais si tu ne lui déclares rien, elle va te demander tout ce qu'elle veut et tout le temps. Et tu seras obligé d'assumer. Il y a cette histoire de ces femmes qui vont marcher, qui font gérer, tiens, comme on le dit communément. Voilà, et je pense que ce sont les choses... Justement, je pense que le budget familial permet de mettre fin à ce genre de choses. Parce que madame est responsabilité, elle est dans tous ses droits, elle a toute la dimension de ce qu'elle doit mener comme action en ce moment. C'est elle qui fait l'abitra, c'est elle qui a la cagnotte, c'est elle qui voit dans le fond de la Mahamide. Elle n'a plus besoin de faire des retiens. Mais quand le PCA, il n'est pas tout, il est à la fois PDG et il la relègue à un poste de DGA, sans fonction même, sans attribution réelle. En ce moment, ça devient difficile. Elle se dit qu'il faut que moi, je me constitue une cagnotte quelque part. Alors que si tout est clair, tout est mis ensemble, tout est géré de façon collégiale et de façon concertée et consensuelle, il n'y a pas de souci, tout marche bien. Je pense que ça peut éviter les jurétiens et on aura des familles plus harmonieuses. Et donc, si tout marche bien dans les foyers, quel est l'impact de la gestion budgétaire du ménage sur le rendement du travailleur en entreprise ? Voilà, vous voyez, le travailleur, c'est la même personne. C'est moi, Ange Trabi, qui suis à la maison, ou c'est encore vous, madame Bla, qui êtes en famille. Et c'est vous, madame Bla, qui êtes à la RTI. Plus vous êtes stable à la maison, plus vous avez la quiétude à la maison. Vous êtes performant dans l'entreprise en termes d'assiduité, de ponctualité, de présence à l'heure et tout ça. Mais plus vous êtes stable à la maison, plus vous êtes concentré quand vous travaillez. Plus vous êtes dans les dispositions pour mieux travailler. Donc, forcément, il y a une corrélation. Ce n'est pas deux personnes distinctes. Ce n'est pas moi, j'ai des problèmes à la maison. Et quand j'arrive au travail, je deviens une autre personne. Donc, forcément qu'il y a un lien entre stabilité familiale et performance en entreprise. Intéressons-nous à l'influence du budget sur l'assiduité, la ponctualité, la concentration du travailleur dans l'effort. D'accord. Je dirais, par exemple, si vous voulez qu'on appuie un peu là-dessus, regardez, par exemple, un monsieur qui fait des histoires avec son épouse jusqu'à 2h, 3h du matin. Bien évidemment, il ne va pas arriver à 7h30 au boulot. Bien évidemment. Donc, on a besoin d'une certaine quiétude à ce niveau. Et plus il a une quiétude, je pense qu'au plus tard, à 21h, 22h, les problèmes de la famille sont réglés. Il a le temps de se reposer et d'être à l'heure. Mais il y a des pressions en matière de... Une fois que tu as des pressions en famille, cela peut déclencher même des maladies. Aujourd'hui, on assiste à pas mal de problèmes de tension, ce genre de choses, des maladies liées à certaines pressions. Au stress, en fait. Et on n'est pas concentré. Donc, bien évidemment que s'il n'y a pas de stabilité à la maison, tu ne peux pas être performant en entreprise. Il est difficile d'être ponctuel, d'être assidu, d'être concentré et de donner le meilleur de soi. Parce que pendant que tu es au boulot, si tu n'as rien laissé à la maison et que madame t'envoie des SMS en te disant que c'est vide, la popote est vide, les enfants sont là, l'enfant, il t'envoie, il t'appelle, il te dit « Non, papa, je viens d'être libéré de l'école parce que je n'ai pas payé ma scolarité. » Ce collaborateur-là, il ne sera pas, quelle que soit son intelligence, quelle que soit ses capacités, il ne sera pas aussi performant. Qu'est-ce que vous conseillez alors ? Nous conseillons, nous conseillons bien évidemment d'associer les dames, d'associer nos épouses, d'associer nos conjointes à la gestion du budget familial. Il faut que ça soit géré de façon consensuelle. Il faudrait que chacun se dise « Moi, dans ma famille, moi, dans mon ménage, si mon ménage est une entreprise, je dois la gérer comme une entreprise. » Je dois prévoir des choses, je dois faire un arbitrage. Et ce qu'on conseille davantage, aujourd'hui, on a tendance à dire que le salaire ne suffit pas, le salaire ne suffit pas. C'est vrai, mais le salaire ne suffira jamais. Le salaire est juste un indicateur de besoin. Vous avez 100 000 aujourd'hui, vous allez vivre en fonction de ces 100 000. On vous donnera 500 000 demain, vous allez vivre trois mois à l'aise et après ça, vous allez tomber dans le même train-train. Même ceux qui ont 2 millions, 3 millions, 4 millions et 5 millions n'ont toujours pas de revenus. Et ce que nous conseillons, c'est que la première dépense qu'il faut effectuer, une fois que tout est mis dans la cagnotte, c'est l'épargne. Il faut épargner. Plus on épargne, mieux on investit, mieux on est assuré pour demain. Est-ce qu'en Afrique, vous ne prêchez pas dans le vide ? Oh, je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense que nous devons nous inscrire dans quelque chose au niveau de l'Afrique. Que nous voulions ou pas, il va arriver un moment où nous devions changer de paradigme. Et je pense que c'est ce qui est en train d'arriver. Regardez, par exemple, quand nous allons, que ce soit les États, que ce soit nos ONG à l'international, comme je l'ai dit tantôt, nous avons une représentation en Californie, quand nous voulons lever des fonds, assez souvent, c'est l'épargne de certains ménages. Assez souvent, c'est le sacrifice de certains ménages qui vient nous aider. Je pense que nous devons changer de paradigme, de sorte à ce que nous-mêmes au niveau du pays, nous puissions épargner davantage, nous puissions, de sorte à financer notre économie. Mais ce travail, pour terminer, que gagnent les ménages, les entreprises et l'État dans un tel programme ? Eux, les ménages, bien évidemment, c'est la stabilité des ménages, comme je l'ai dit tantôt. Plus un ménage est stable, plus la personne est performante, plus le ménage peut réaliser du profit, comme je l'ai dit. Mais l'entreprise, si l'entreprise intervient dans la bonne gestion du ménage, encourage son collaborateur à bien gérer son budget familial, bien évidemment que ce collaborateur sera performant en entreprise, et quand il est performant, il améliore les résultats de l'entreprise. Et l'État, si l'État encourage ce genre de programme pour la promotion du budget familial, les gens vont épargner et nos banques seront liquides. C'est de l'épargne intérieure qui est mobilisée. Ça nous aidera à financer notre économie nationale. Je pense que tout le monde y gagne, le ménage, l'entreprise, l'État. Merci, M. Travi, d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci. C'est la fin de ce 13 heures supervisé par Thérèse Yobwe. Merci de votre fidélité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada